Pour la deuxième fois en trois ans, la Coupe Stanley débarque à Sherbrooke entre les mains de Stéphane Waite, celui qui était jusqu'à tout récemment entraîneur des gardiens de but des Blackhawks de Chicago. Pendant une journée complète, Estrie Plus a documenté la tournée de la Coupe à Sherbrooke et à Lac-Mégantic. Le premier arrêt du matin est à l'Hôtel de Ville, où la famille Waite est accueillie par le maire Bernard Sévigne. Stéphane, c'est un homme de parole. Lorsqu'il était venu il y a deux ans, il nous a dit, en tout cas, on lui avait suggéré de revenir avec la Coupe Stanley, puis c'est ce qu'il a fait. C'est un bon ambassadeur parce que Stéphane, comme individu, adore sa ville, il est en amour avec sa ville. Et partout là où il va, particulièrement dans son entourage à Chicago, il a toujours parlé de la ville de Sherbrooke et dans ce sens-là, puis avec beaucoup de fierté. De réitérer l'exploit en l'espace de trois ans, je pense que c'est un haut fait d'armes. Et étant donné qu'on s'est fait prendre cette fois-là, pourquoi pas se faire prendre pour se dire dans un an, dans deux ans, qui la ramène avec le Canadien de Montréal. Ce serait une bonne suite des choses. Une dernière chose qui voudrait s'accomplir dans le hockey, c'est dans l'ambiance chez nous, avec le Canadien. En effet, Stéphane Waite a été recruté par les Canadiens et commencera à travailler bientôt avec les gardiens Carrie Price et Peter Boudaille. Je suis congé à près de dix ans, je pense que j'ai fait le tour, j'ai gagné deux coupes. Le timing est parfait pour moi. Je crois aux gardiens de but qu'on a en Carrie. Je crois beaucoup, j'ai tout le temps dit que c'était un des meilleurs talents de gardiens de but de la Ligue nationale. Donc c'est une des raisons pour que je reviens aussi. Et puis comme je disais avant, le challenge, le défi est exceptionnel. Et puis ça me rappelle un peu les Blackhawks, deux, trois années avant qu'on gagne la coupe. La Canadienne a beaucoup de jeunes. Le nom de son équipe n'a pas encore été gravé au bas de la coupe, mais ça viendra sous peu. Ouais, je suis congé au site. Je vois ça, je vais aller au Montréal. Dans les coulisses, les proches de Stéphane Waite, notamment son fils, se réjouissent de cette bonne fortune. Pour eux, la venue de la coupe Stanley se traduit par une véritable réunion de famille. Juste pouvoir vivre toute l'expérience d'être à Boston, puis de revenir ici, puis là être avec toute la famille. Ça va être le fun d'avoir des au revoir. On l'a eu un petit peu, quand elle est arrivée, on a pris un peu le temps de toutes prendre des photos en famille, avec mon grand-père, ma cousine, puis mon père. Puis c'est comme, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Puis je me sens vraiment chanceux de vivre ça. Puis c'est la coupe Stanley quand même, là. C'est pas n'importe quel trophée. Je suis fier de l'emmener chez nous, devant ma famille, mes amis, dans ma ville. Une ville que j'ai des racines très profondes, puis une ville que je m'ennuyais souvent quand j'étais à Chicago. C'est certain qu'après dix ans, écoute, on a eu du bon temps. Deux coupes Stanley, beaucoup d'amis là-bas. Tu ne tombes pas la page comme ça, mais aujourd'hui, je pense que c'est la dernière, avec la coupe, c'est le dernier chapitre un peu de Chicago. Et puis après-demain, c'est Canadien all the way. Mais d'ici là, la coupe Stanley a plusieurs endroits à visiter. La journée ne fait que commencer. Prochain arrêt, Lac-Mégantic.